imaginons vous avez une liste d'étudiants qui dans certaines matières ont obtenu certaines notes voilà vous avez du coup ici des étudiants qui peuvent se répéter des matières de notes et les matières se répètent elles ne sont pas dans l'ordre rien n'est bien fait mais vous avez une colonne avec les étudiants, une colonne avec les matières et une colonne avec les notes et ce que vous voulez faire c'est pour chacune des matières savoir quel étudiant a obtenu la meilleure note et afficher sa note et bien pour faire ça vous pouvez galérer à l'infini ou utiliser les nouvelles formules et les nouvelles fonctions du modern excel pour faire ça en deux minutes alors deux minutes vous vous le faites en deux minutes moi comme je suis lent et que j'explique lentement du coup je vais le faire en 100 minutes qu'est ce qu'on fait ? on va commencer tranquillement par juste aller chercher la note maximale de chaque matière et on va faire ça sans écrire à aucun moment les matières vous allez voir qu'on va juste lui dire max si on va lui dire que c'est le max de tout ça à la condition que ça tout ça ce soit égal à tout ça et vous allez voir c'est très bizarre mais en gros là j'avais x notes différentes donc je sais pas combien 14 notes différentes si j'ai 14 cellules là je vais en avoir beaucoup moins là j'ai 19,7 donc c'est sans doute la note maximum de la philosophie 19 c'est sans doute la note maximum des mathématiques c'est pas sans doute hein bien sûr c'est ça 16,6 pour la note maximum de l'histoire et puis ensuite comme je retombe sur philosophie j'ai à nouveau 19,7 comme en haut et donc là français hop 14,9 évidemment si quelqu'un ici par exemple en français a 20 sur 20 la note maximum de français va être de 20 sur 20 et puis pareil si quelqu'un ici en philosophie a 20 sur 20 paf ça passe à 20 sur 20 donc on obtient quelque chose d'un peu bizarre mais on passe d'un nombre de notes qui était infini on va dire à seulement la meilleure note par matière c'est à dire que comme là j'ai 4 matières j'ai sans doute que 4 notes si je rajoute je continue hein mais imaginons que je rajoute une matière que je veux appeler ABC et que je lui mets que comme note c'est 5 bah cette ligne là va renvoyer 5 parce que c'est la meilleure note la seule note dans la matière ABC et bah tout le problème c'est que pour l'instant on a pas encore écrit les matières on a encore rien de tout ça on a juste les meilleures notes de matière sans savoir à quelles notes elles sont liées sauf à regarder ici bizarrement mais c'est pas grave c'est pas mal maintenant je vais lui dire bah dis moi pour chaque ligne est-ce que la note qu'on voit affichée c'est la même chose que ce qu'il y a ici il me dit faux c'est à dire qu'il considère que 13.1 c'est pas la meilleure note je vous rappelle hein c'était 19.7 c'est pas la meilleure note de la matière philosophie faux 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 et puis ici j'ai un vrai c'est à dire que sur cette ligne là qui correspond au français il considère que français et il a raison hein que pour la matière français la meilleure note c'est 14.9 imaginons qu'ici je mette 19.9 il va mettre c'est vrai parce qu'il va considérer que pour la matière philosophie la note maximum c'était 19.9 et que c'est exactement la note qui est atteinte ici du coup ça ça fonctionne sachant ça maintenant que j'ai ça j'ai que des vrais et faux et comme j'ai que des vrais et faux je vais pouvoir faire quelque chose de génial je vais pouvoir utiliser une fonction filtre qui comme deuxième argument a besoin d'une liste de vrais et de faux je veux dire que ce que je veux c'est ça en virgule ici je veux vrai et faux alors ça va être incroyable alors vous allez voir que c'est pas incroyable juste il m'a gardé que quatre résultats ce sont les quatre matières qui existent si jamais ici je rajoute une matière donc par exemple géo maintenant j'ai cinq résultats qui correspondent aux cinq matières évidemment ça fonctionne aussi à l'inverse si vous n'avez qu'une seule matière vous n'aurez qu'une seule ligne donc là et puis si vous avez des égalités par exemple je n'ai pas mis ça mais par exemple en français si les meilleures notes c'est 14.9 et 49 je vais avoir deux fois français et ça c'est très bien pour ce que je veux donc là c'est bien ce que j'ai là c'est bien pour l'instant ce que j'ai c'est j'ai déterminé la meilleure note de chaque ligne enfin de chaque matière j'ai affiché une fois par ligne et à chaque fois j'ai voulu vérifier si dans la ligne qui était là la meilleure note c'était celle qui était la meilleure note de la matière évidemment moi je trouve ça plus simple à expliquer à l'écrit juste en vous montrant ça que à l'oral parce que c'est pas si évident que ça de percevoir c'est les résultats qui finalement sont des calculs mathématiques et de le mettre à l'oral c'est pas si évident je continue filtre je suis pas obligé de lui filer qu'une seule colonne filtre je peux lui dire bah attends filtre moi finalement tout ça et là ça va commencer à être un peu mieux AG Gibril en français a eu la meilleure note et cette note c'est 14.9 Lucie en philosophie a eu la meilleure note et cette note c'est 19.7 si je donne en philosophie 19.7 à quelqu'un d'autre bah j'ai deux personnes qui sont du coup Vincent et Lucie qui ont tous les deux la meilleure note de 19.7 en philosophie donc là c'est bien il me reste un petit truc à faire c'est que ici ce que je voudrais lui dire c'est je voudrais attendez j'aurai fil je voudrais juste changer l'ordre il me semble que je dois juste changer l'ordre je veux dire du coup que je veux choisir mes colonnes de tout ça en redéfinissant leur ordre donc par exemple si je mets 1.2.3 j'ai le même ordre si je mets à l'inverse 3.2.1 j'ai le même ordre inversé donc d'abord la note on fait la matière finalement on ne le change pas et on fait l'étudiant et moi ce qui est demandé ici c'est matière étudiant note donc ce qui veut dire que par rapport à l'ordre que j'ai là je vais commencer par la matière donc la deuxième colonne ensuite l'étudiant la première colonne et ensuite la note la troisième colonne donc j'ai le droit d'écrire je pourrais écrire je vous montre mais je pourrais écrire 2.2.2 je m'écrirai à chaque fois la matière ce qu'il y a dans la deuxième colonne de mon tableau de base moi c'est 2.1.3 là ça fonctionne parfaitement je l'ai vu à terminer ce que j'ai fait ça fonctionne parfaitement c'est exactement ce qu'il fallait faire je voudrais juste vous montrer que cette manière de là est tellement efficace est tellement parfaite alors pas qu'on ne puisse pas faire mieux ou différemment mais je veux dire elle fonctionne tellement bien que si jamais on mettait la même note on va prendre un 19,7 à plein de cas hop 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 j'aurais bien le fait que meilleure note de philosophie c'est Vincent il a 19,7 meilleure note de mathématiques c'est Brice il a 19,7 meilleure note d'histoire c'est Léa elle a 19,7 mais ensuite il y a 3 personnes qui ont 19,7 en français Eva, Gibril et Stéphane et Lucie en même temps que Vincent a aussi 19,7 hop ici en philosophie on pourrait trier là je pourrais améliorer ça en triant hop trier comme ça donc j'aurais toutes les notes de français et puis toutes les notes d'histoire de mathématiques et philosophie alors le drape mais c'est pas ce qui était demandé donc je reviens tranquillement à ce que j'avais avant de modifier mes notes on a c'est nickel c'est dynamique c'est efficace j'utilise quelques fonctions nouvelles en fait que deux nouvelles choisir col et filtre et sinon une fonction qui s'appelle maxi ensemble qui existe depuis assez longtemps et dans laquelle on va faire un test logique nouveau parce qu'on n'aurait pas pu fonctionner comme ça on n'aurait ça n'aurait pas fonctionné comme ça dans l'ancien Excel et du coup dans le moderne Excel utiliser ça le maxi ensemble avec 3 plages plutôt que 2 plages et une valeur tout ça finalement c'est le moderne Excel c'est ce qui fonctionne hyper bien dans le moderne Excel et puis je vous laisse continuer à faire des tests en profiter l'utiliser dans vos fichiers à vous nous contacter bien entendu si vous voulez des formations avec vous avez tout ce qu'il vous faut dans les commentaires de la vidéo la description de la vidéo et puis à bientôt pour le TNS13 sans doute 1 1 2 3 3 4 5 5 6 5